Qui est le Saint-Esprit ? Il y a deux jours, je vous posais la question de savoir qui était Dieu. Hier, je vous posais la seconde question, qui est Jésus ? Nous avons abordé quelques éléments. Aujourd'hui, qui est le Saint-Esprit ? Alors n'hésite pas à mettre ta réponse dans le chat. J'aurai l'occasion de te lire, de te liker également, de te répondre le cas échéant. Dites-moi vraiment, qui est pour toi, pour vous, le Saint-Esprit ? La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Jean, chapitre 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voilà un texte qui nous interpelle. Je vous demandais, il y a quelques instants, de savoir qui était pour vous le Saint-Esprit. Alors, certaines personnes vont dire, ouais, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Après, le Saint-Esprit, c'est une force qui nous anime, une force qui anime le monde. Oui, d'accord, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Tous ces éléments-là sont à mettre ensemble pour former, pour nous donner une définition de qui est le Saint-Esprit. Dans le texte que nous venons d'aborder, Jésus va rassurer ses disciples. Et j'ai envie de nous dire que Jésus va nous rassurer également. Et moi, nous dit-il, je prierai le Père. Alors, vous voyez qu'il y a déjà une disjonction entre Jésus et le Père. Donc, moi, je prie le Père. Ça marche ? Donc, deux entités, je dirais comme ça, différentes. Et le Père, il vous donnera un autre Consolateur. Oups, ok. Donc, il y a un troisième élément qui arrive ici. Jésus est disjoint du Père et le Père envoie un autre Consolateur. Alors, pour ceux qui aiment chercher, le mot Consolateur, ici, s'appelle le Paraclet. On peut traduire, il y a le Paraclet, on peut traduire cette expression ici par avocat, si vous voulez. Donc, on est dans cette dynamique. Il vous enverra un autre avocat. Alors, quand nous faisons de la systématique, nous avons vu la semaine dernière que quand nous avons des textes difficiles, il y a une procédure à suivre que je vais rapidement appliquer. Que nous dit donc la Bible sur ce Paraclet, sur cet avocat ? La première chose, c'est qu'il est doué de raison. Vous pouvez jeter un coup d'œil dans Actes chapitre 15, verset 28. Il est doué donc de raison. Il a des sentiments également. Dans Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça marche, vous me suivez jusqu'à maintenant. Il a la volonté également. Il décide des choses. Regardez dans 1 Corinthien, chapitre 12, verset 1. Il a la capacité de convaincre. Jean, chapitre 16, verset 8. Il a sa propre volonté. Il est autonome. 1 Corinthien, chapitre 12, verset 11. Quand je dis autonome, tout ce qu'il fait est validé automatiquement par le Père. De la même manière que Jésus et Dieu sont liés, c'est un élément qui nous dépasse. Quand l'un fait quelque chose, l'autre aurait fait exactement à la virgule près la même chose. Donc, c'est le cas pour Jésus, c'est le cas pour Dieu. Et ici, nous le voyons, c'est le cas également pour le Saint-Esprit. Sachez également que Jésus est, lui aussi, un paraclet. Un paraclet ou encore un avocat auprès du Père. Et vous pouvez trouver cette confirmation dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Ainsi, nous pouvons mettre ensemble tous ces éléments. Ce texte nous propose de disroindre Jésus et Dieu. Mais l'ensemble des textes bibliques nous permettent de voir que finalement, le Saint-Esprit a sa propre personnalité. Il n'est donc pas qu'une puissance, ce qui est parfaitement vrai. Mais il est plus qu'une puissance, il est une personne. Une personne à part entière. Nous l'avons dit, mais je le rappelle rapidement, parce qu'il est doué de sentiments, il est doué d'une volonté, il a la capacité de décider. Tous ces éléments-là font qu'il soit aujourd'hui une personne, qu'il est une personne. Alors, c'est vrai, je vous l'accorde. C'est un domaine qui crispe beaucoup de croyants. Mais la parole de Jésus, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, sous-entend que Jésus est présent au travers du Saint-Esprit, depuis sa montée dans le ciel, jusqu'à son retour. Alors, si on parle de retour de Jésus, c'est qu'il est parti et qu'il revient. Or, s'il est tout le temps présent, pourquoi dirait-on que finalement, c'est le retour, mais il est présent ? Vous voyez, il y a une espèce de dichotomie entre les deux, une opposition entre les deux. Non, s'il revient, notre Jésus que nous attendons par la foi, c'est qu'il est parti et qu'il revient. Néanmoins, il est près de toi. Il est toujours près de toi et ne t'abandonne pas au travers du Saint-Esprit qui est là pour te galvaniser, pour te booster, pour te souhaiter une bonne journée, pour te souhaiter également une bonne nuit. Voilà, nous avons abordé rapidement quelques éléments s'agissant du Saint-Esprit. N'hésitez pas, alors je vous le dis, je sais que ça va faire couler beaucoup d'encre. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette présentation sur le Saint-Esprit. Écrivez-le, voilà, toujours dans la bienveillance et je serai heureux de vous lire. Je vous donne en tout cas rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.